Podcast de l'article d'Emmanuel Moir en publié sur l'Odigi.ma. L'auteur a intitulé son article « Devenir propriétaire sur les métaverses ». Il commence son article ainsi. On parle souvent des métaverses mais pas assez de leur ancrage immobilier et des impacts économiques. Plongeons dans la copropriété interplanétaire. Pour ne pas rompre la chaîne de nos enquêtes sur ce nouveau monde des métaverses, nous nous intéressons aujourd'hui au sol, base du droit de propriété dans le monde réel. L'auteur poursuit son article ainsi. Dans le méta rien ne change, ou tout plutôt se simplifie, les terrains sont achetables via le système des NFTS jetons non fongibles dans le sous-jacent crypto du métavers en question, Ether, Manatezo, conférant ainsi un droit de propriété inaliénable car la preuve d'antériorité est dans la blockchain attachée au NFT jetons non fongibles. Car dans le métavers de demain, vous pourrez être propriétaire ou locataire d'un carré ou de plusieurs, comme dans le monde réel, on pense même aux relations de copropriété, amusant comme idée, une sorte de copropriété mondiale en blockchain, là cela commence à déménager. Pour acheter des terrains dans les différents méta existants, sandbox de centrales en crypto voxelles, l'impétrant devra être muni du système monétaire adéquat, wallet avec des cryptos, et se rendre sur les boutiques en ligne metamarketplace, qui basculeront sur les plateformes de vente NFT sous-jacentes comme Opensa. Devenir propriétaire d'un terrain sur un métavers, c'est en début 2022 un budget conséquent, qui commence à rimer avec le prix du réel, au minimum 5 éthers, pour une parcelle de 96 mètres carrés sur The Sandbox, soit quand même 15 000 euros, et 5000 manas pour une parcelle de 16 mètres carrés sur The Centralan. L'auteur précise que, pour les terrains les mieux placés, dans le triangle d'or de certains métavers, où siègent Paris Hilton, Boba, et Jim's, les prix peuvent s'élever à des dizaines de milliers d'euros, voire plusieurs millions d'euros. On a pu ainsi voir en 2021 des ventes atteindre près de 2,5 millions de dollars sur The Centralan ou sur Axie Infinity. Le record en date reste l'achat par Republic Realm, une entreprise d'immobilier américaine, d'un terrain de The Sandbox pour la somme de 4,3 millions d'euros, en décembre 2021. En plus du terrain, le propriétaire que vous devenez va, comme en réel, le rendre constructible selon les règles immobilières de chaque métavers, on peut donc imaginer y développer une activité commerciale telle qu'une boutique, une galerie d'art, une attraction, et ainsi générer un revenu. L'auteur ajoute ainsi, d'autre part, la parcelle peut être louée. Bien qu'il reste encore difficile d'évaluer les prix du marché de la location, on peut anticiper une demande croissante d'espaces commerciaux, mais aussi de résidences privées virtuelles sur les métaverses. De même, des panneaux publicitaires peuvent être installés et loués à des annonceurs. Le métavers ne risque pas dans sa mouture actuelle de totalement bousculer nos relations sociales en ville, il pourrait par contre modifier considérablement le métier des architectes, des urbanistes et de tous les acteurs de la fabrique urbaine au sein d'une nouvelle économie numérique basée sur la blockchain et les crypto-monnaies. Une société immobilière virtuelle, Metaverse Group, a par exemple été rachetée par l'entreprise Token.com à 50% pour une somme de 1,68 million de dollars afin d'agir comme véritable société e-gestion immobilière, mais aussi de marketing et de promotion dans des univers virtuels. Parmi ceux-ci, Sandbox, Somnium Space, VUIL ou encore de centrales en autoproclamé premier monde décentralisé possédé et gouverné par sa communauté. UPLAN, un autre univers virtuel, propose quant à lui de recréer notre monde dans le métavers, et à chaque utilisateur d'acheter des copies virtuelles de bâtiments réels. La version numérique de la bourse de New York s'est par exemple vendue à 23 000 dollars, et l'investisseur pourra probablement la revendre à un prix bien plus élevé dans quelques mois ou années. L'auteur conclut son article ainsi. Au-delà de la pure spéculation immobilière, le métavers pourrait changer le rôle de nombre d'architectes à travers le monde. Grâce au métavers et à la technologie de la blockchain, il est maintenant possible à un architecte de concevoir une maison virtuelle pour ensuite la vendre à un client situé à l'autre bout du monde, sans avoir besoin de foncier disponible ou d'autorisation d'urbanisme. L'année dernière, l'artiste Chris Takim a par exemple vendu la première maison digitale grâce à la technologie du NFT pour 500 000 dollars. En un mot, le métavers est pour l'immobilier une seconde révolution industrielle où l'on verra des quartiers flambés et d'autres êtres dépeuplés, mais entrer dans cette copropriété mondiale, sécurisée par la blockchain, huissier numérique digital. Bienvenue sur METEMO. Rédigé par Emmanuel Moiran Élu par l'intelligence artificielle de l'ODIJ Média N'oubliez pas de télécharger notre application l'ODIJ Mobile sur Android et iOS et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'ODIJ TV si vous souhaitez être au courant des dernières actualités, podcasts et émissions télévisées.